La voie publique a été transformée en terrain de football, le temps d'une manifestation de mécontentement des jeunes du quartier de Zekona de Ouagadougou. A l'origine de ce mouvement de colère, la vente de l'unique espace vert qui leur servait de terrain de jeux et de loisirs. Cet espace a été vendu à 80 millions de francs CFA à un richissime homme d'affaires qui prévoit y bâtir un hôtel. Nous sommes en train de jouer un match de football sur le Baudron, de la venue qui mène à la voie du bois, parce que tout simplement notre terrain a été liquidé. Le seul terrain de football du quartier a été vendu à un partenariat. Depuis un certain temps, nous assistons à un dépôt massif de sable et d'autres agrégats sur le terrain de football, qu'on appelle pour le terrain rouge. Après avoir vendu notre cimetière, qui est aujourd'hui occupée par les Américains, qu'on appelle l'école internationale de Ouagadougou, ils ont vendu nos morts, ils ont vendu nos cibitières, ils ont vendu ce terrain, et actuellement c'est le seul terrain qui reste actuellement à Zorona. C'est-à-dire que tout le quartier n'a plus de terrain d'entraînement. Et si on le vend, c'est l'avenir de la jeunesse qu'on a promulgué comme ça. Voilà Amiro ! Une jeunesse sans sport ! On imagine vraiment où va le pays ! Même dans l'éducation, ils introduisent le sport, parce que c'est quelque chose de très indispensable. Ils ne sont pas conscients de ça, nous les enfants, on est conscients. Moi par exemple, je suis un organisateur de maratana. Comment vais-je faire l'année prochaine pour vous organiser ? Vous allez vendre le terrain, on va faire comment ? Comment vieillir là ? Les jeunes ont tellement raison, parce qu'il n'y a pas un lieu pour jouer leur balle. Vous voyez donc, ça fait que c'est un peu compliqué. Donc on ne veut pas mettre leur terrain, ils vont jouer leur balle. On n'est pas d'accord pour ça. Les femmes du quartier partagent ici les causes qui sont nobles. Tout le monde, même les vieux sont là, ils sont assis, ils nous soutiennent. Donc c'est parce que le mouvement est juste, la cause est noble que les femmes se sont jointes comme ça au mouvement. Je supporte les enfants parce que moi-même j'ai des enfants qui s'amusent sur ce terrain-là. Et moi-même, je me suis entraîné ici pendant que j'étais en activité. À l'heure actuelle, si les enfants n'ont pas de terrain pour s'amuser, c'est très difficile. Nous parlons que le sport, c'est un regroupement des jeunes. Alors si le peuple est là, c'est-à-dire que si le président est là pour supporter les jeunes du sport, je pense que c'est encore mieux que là où nous sommes présentement là, qu'on prépare leur avenir. Alors moi je pense que ce terrain-là, c'était Jean Lefebvre qui avait préparé ce terrain-là, qui avait arrangé ce terrain-là pour les jeunes. Et à nos jours, on apprend que ça a été vendu. Moi je n'étais pas sûr. Aujourd'hui, je vois effectivement du sable qui est déposé, qui paraîtrait pour construire. On ne sait pas quelle construction ils sont en train de vouloir construire. Est-ce que c'est un complexe pour le sport ? Ou bien c'est un complexe pour l'administration ? Ou bien pourquoi ? Nous ne savons pas cela. Alors donc si les jeunes sont en train de réclamer, c'est qu'ils veulent la clarité sur ce terrain. Alors, il y avait deux terrains. L'autre côté, on a dit que ce sont les sœurs qui ont payé, ou bien ce sont les prêtres qui ont payé. On n'a rien su pour ça aussi. Et encore, c'est la même chose qui revient ici. En tout cas, si j'ai un point de vue pour donner, moi je préfère que l'État n'a qu'à regarder. Au moins, faire un minimum pour les jeunes là, sinon dans le secteur là. Il faut aller jusqu'à un ou deux kilomètres, ou bien aller dans les autres quartiers pour pouvoir s'entraîner. Hors ce terrain, il n'y a plus d'autres terrains. Alors donc je préfère qu'ils n'ont pas essayé de voir ce qu'ils peuvent faire là, pour arranger, pour que les enfants puissent s'enuser vivement. Nous réclamons aussi qu'on nous enlève immédiatement, sans condition ici et maintenant, du sable et autres agrégats qui s'occupent actuellement l'air du jeu du terrain. C'est pendant que les jeunes de Zokona attendent toujours que les autorités municipales leur expliquent pourquoi leur espace de jeu a été vendu. Nous voulons tout simplement une libération pure et simple du terrain. Quand les jeunes n'ont plus droit au loisir, ni même à un lieu pour exprimer leur jeunesse, la rue et son corollaire des casques ne risquent-ils pas de devenir un moyen d'expression ? La jeunesse, c'est la vie, et l'existence des espaces verts au Burkina constitue un créneau d'épanouissement. Cependant, si ces espaces d'expression leur sont retirés, que deviendront les jeunes ? Ne serait-il pas intéressant de mener de nouvelles réflexions sur les décisions unilatérales de certaines autorités quant à la liquidation des espaces verts ? Trois livres de télé, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.